Quinze moments douloureux où les lions échouent contre leurs proies. L'oryx riposte. Dans le désert africain brûlant, deux lions affamés traquaient un oryx, connu pour ses longues cornes droites. Lorsque les lions attaquèrent, l'oryx répliqua avec ses cornes acérées, forçant les lions à battre en retraite sans proie. Antilope roine. Pesant plus de 600 livres, une antilope roine dans le delta de l'Ocavango fut la cible de deux lions. Les lions firent l'erreur fatale de ne pas la tuer rapidement, permettant à l'antilope de riposter avec ses cornes de 39 pouces, blessant ainsi les lions. Une lionne attaqua un COB d'effaça de 500 livres dans une rivière. Le COB entraîna la lionne dans des eaux plus profondes et lutta jusqu'à ce que la lionne perde sa prise, permettant au COB de s'échapper. Antilope nyala. Dans le parc de Muse, une antilope nyala avec des cornes de 33 pouces parvint à repousser une lionne grâce à une contre-attaque féroce, transformant le chasseur en proie. Antilope noire. Avec des cornes incurvées de 65 pouces, une antilope noire repoussa efficacement l'attaque d'un lion en le poignardant avec ses longues cornes acérées, obligeant le lion à fuir en douleur. Caudot. Une antilope coudou utilisa sa grande taille et ses cornes torsadées de 47 pouces pour naviguer à travers des buissons denses et échapper à la poursuite d'un lion, démontrant sa capacité à utiliser le terrain à son avantage. Gazelle contre guépard. Bien que souvent chassée par les guépards, une gazelle peut riposter lorsqu'elle est acculée. Dans un cas, une gazelle utilisa ses cornes acérées de 30 pouces pour blesser un guépard, forçant ce dernier à abandonner la chasse. Grande antilope. Dans les plaines du Kalahari, une famille de guépards fut chassée par un troupeau d'oryx après avoir capturé un bébé oryx, illustrant comment les proies peuvent devenir des prédateurs lorsqu'elles défendent leurs petits. Nus. Connus pour leur résistance féroce, les gnous repoussent souvent les lions. Dans un cas, un gnous de 550 livres lutta violemment, forçant le lion à lâcher prise. Dans un autre cas, un gnous utilisa ses cornes de près de 39 pouces pour blesser gravement un lion. Bébé gnous. Un bébé gnous échappa à la poursuite d'un lion grâce à sa mère, qui le défendit agressivement en menaçant le lion jusqu'à ce qu'il recule. Buffel repousse. Les buffles adultes, avec leur corps robuste et leurs cornes de 16 pouces, peuvent renverser la situation contre les attaques de lion. Un buffle parvint à blesser mortellement un lion lors d'une confrontation. Buffle blesse un lion. Dans le parc national de Lungwa, un lion fut gravement blessé par les attaques répétées d'un buffle sauvage avec ses cornes acérées, entraînant la mort éventuelle du lion. Défense du veau de buffle. Une mère buffle protégea son veau en chassant agressivement un lion, démontrant les instincts maternels féroces du buffle. Attaque de buffle sans provocation. Dans un tournant surprenant des événements, un buffle sauvage attaqua un jeune lion sans provocation, le blessant gravement et le forçant à battre en retraite. Lion piétiné par un troupeau de buffles. Dans le parc national Kruger, une lionne tomba dans un troupeau de buffles. Le troupeau paniqué piétina et encorna la lionne avec leurs cornes jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus bouger, mettant en évidence le danger mortel que représentent les troupeaux de buffles pour les lions. Ces moments illustrent les mécanismes de défense souvent sous-estimés des herbivores contre l'un des prédateurs les plus redoutés de la savane. La puissance et la résilience de ces animaux sont démontrés par leur capacité à repousser et parfois blesser les lions, inversant ainsi les rôles de chasseurs et de proies. Merci. Merci.